Attention, ce clame-sang n'est pas un clame-sang sur le Cyclimps. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous ! Encore une fois, écartons-nous des sentiers battus du jeu vidéo pour nous consacrer un peu à celui qu'on appelle le septième art. J'ai nommé le cinéma. J'adore les films d'action, les thrillers, la tension, le suspense, et j'aime aussi les bad boys. Rien de sexuel ! Et ce qui m'excite peut-être le plus au cinéma, ce sont les scènes de braquage de banque. Le braquage, un exploit du cinéma assez difficile à filmer, car rendre la tension ou même la maîtrise des braqueurs à l'écran est une tâche ardue qui n'est pas donnée à tous les réalisateurs. Il est donc temps de rendre hommage au plus beau hold-up du cinéma, alors voici le top 6 des braquages de banque trop stylés. Et pourquoi 6 ? Tout le monde à terre, ceci est hold ! En vrai, j'ai toujours rêvé de dire ça. Numéro 6 Dans The Inside Man, Spike Lee nous immerge au cœur même d'un braquage très particulier. En effet, le plan de base est agrémenté d'une prise d'otage. Note pour plus tard, faire un top 6 des prises d'otages qui déboîtent. Le choix des masques, le plan, la gestion des otages, tout est calculé du début à la fin, pour ce qui semble être le braquage parfait. C'était sans compter sur un Denzel Washington décidé à tout mettre en œuvre pour empêcher Clive Owen et son équipe de sortir de la banque. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous invite réellement à voir ce film qui me semble être le plus accessible de la filmographie de Spike Lee. Un réalisateur assez particulier qui pourrait en rebuter plus d'un. Cependant, The Inside Man est un très bon film de braquage, avec son lot de rebondissements et de suspense. Numéro 5 Mesdames et Messieurs, nous sommes les anciens présidents des Etats-Unis. C'est ainsi que se font appeler le gang de surfeurs tout droit sorti des années 80 de Point Break. Un classique parmi les classiques du cinéma américain, qui voit réunir un tout jeune Kenyon Reeves et un Patrick Swazzy au meilleur de sa forme. Je crois que c'est ce film qui m'a vraiment donné goût aux scènes de braquage au cinéma. Alors certes, elles sont rapides et intenses, mais j'ai toujours été ébahi devant l'assurance et la conviction avec laquelle ces braqueurs commettent leurs méfaits. Les masques, la violence et les punchlines, toutes ici posent les bases de ce que seront les braquages au cinéma pour les 10 années à venir. Cependant, pas assez de braquage à mon goût et beaucoup trop de surf. Pour cela, Point Break restera à la 5ème place du classement. Numéro 4 J'espère que personne ne déteste Ben Affleck ici. Non, parce que moi je l'adore. En tant que réalisateur certes, mais aussi en tant qu'acteur. Avec The Town, son deuxième film, Ben Affleck décide de donner un autre regard sur le témoin du braquage. Un angle d'attaque particulièrement efficace qui mènera à un scénario plutôt classique, du menteur qui tente de se repentir tout en cachant la vérité. Mais le film innove tout de même par son ambiance sombre, ses personnages secondaires plutôt bien écrits et surtout sa réalisation impeccable. Pouce vert pour les masques du gang terrorisant, glauque aux possibles, qui nous font bien comprendre que ce gang de braqueurs n'est pas constitué d'enfants de cœur. The Town, c'est un braquage réussi, mais qui décide de se focaliser sur les échecs personnels de ses différents protagonistes. Numéro 3 Bon, d'accord, j'ai menti. Il n'y a pas que du cinéma dans ce top. Mais si vous me connaissez bien, vous savez que je parle habituellement de jeux vidéo. Il est donc légitime que je fasse un petit écart du côté de GTA V. Et ce n'est pas anodin si j'en profite pour glisser ce dernier au milieu de grands films. Tout simplement parce que GTA V s'inspire énormément des classiques du cinéma de gangsters. Ce qui est également le cas pour la série GTA en général, qui ne cessera de faire référence et de pratiquement calquer les plus grands films de Bad Boys de tous les temps. Si GTA V a bien réussi quelque chose, c'est de nous immerger dans des braquages plus périlleux les uns que les autres. Du braquage de bijouterie classique au braquage de banque en bonne et due forme, tous ont un petit quelque chose d'épique qui nous rappelle aux souvenirs de tel ou tel film. Il n'y a plus qu'à espérer que les missions de braquage débarquent en mode multijoueur assez rapidement afin de pouvoir constituer notre propre gang et de dévaliser avec des potes la banque fédérale de Los Santos. Numéro 2 Le voilà Je ne pouvais pas parler de braquage sans évoquer cette scène du film Hit. Michael Mann a donné à cette scène quelque chose de grandiose. Par sa musique, ses plans, son action, il a su insuffler au cinéma l'art de filmer un braquage. Comme si ce dernier avec cette scène avait écrit Comment filmer un braquage en une leçon. La plupart des braquages au cinéma ou dans les jeux vidéo ont tenté de mimer cette façon de faire. De plus, cette scène est sublimée par la fusillade, Que dis-je le règlement de compte entre la police menée par Al Pacino et le gang mené par Robert De Niro. Deux géants du cinéma qui s'affrontent enfin après une heure et demie de film à se provoquer et à se regarder au coin de l'oeil. On notera aussi la présence de Val Kilmer avant qu'il ne soit passé à sa méga évolution. Hit est un film unique avec une ambiance géniale. Il donne à Los Angeles un visage unique, sombre et étouffant. Et il donne aussi en passant ses lettres de noblesse au braquage de banques cinématographiques. Numéro 1 L'ouverture de The Dark Knight Oui, le génie ici c'est d'avoir ancré Batman dans un cinéma plus classique et moins fantastique. Et quand Nolan écrit braquage, il pense braquage en bonne et due forme. Avec plan sur la ville, masque, otage et surtout rebondissement. Pas du tout un braquage de comics avec tout le folklore qu'il engendre. Cette scène à elle seule pourrait justifier qu'on regarde The Dark Knight. Le film aurait pu passer mille ans à tenter de décrire le Joker au spectateur en s'encombrant d'histoires, de casiers judiciaires et de résumés de ses méfaits. Mais non, Nolan a tout compris. Il décrit le Joker tel qu'il est. Un génie du crime qui a toujours un coup d'avance. Et il ancre ce dernier dans une situation de crime classique au cinéma. Un braquage. Ultime clin d'œil, la présence de William Fishner qui était déjà au casting de Hit 13 ans plus tôt. En résumé, c'est une introduction parfaite du Joker dans l'univers des Batman de Nolan et qui plus est, ma scène de braquage de banque préférée. Merci à tous d'avoir regardé ce top. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. C'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.